Générique L'électrification des transports est devenue un enjeu majeur dans le monde entier avec un accent particulier sur la réduction des émissions de carbone et la transition vers des solutions de mobilité plus durable. La Côte d'Ivoire ne fait pas exception à cette tendance et l'installation de bornes de recherche pour véhicules électriques est un élément clé de cette transformation. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de CETECO M. Florent Thomas, cofondateur de VTEC. M. Thomas, bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors la première question justement, c'est quand on sait qu'un véhicule électrique coûte en moyenne un peu plus de 22 millions CFA et je suis largement, je pense, en dessous de la moyenne, la véritable moyenne, dans un pays où le salaire moyen est de 75 000 francs CFA comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est bon de croire qu'on pourrait voir ce genre de véhicules sur nos routes un jour ? Merci pour la question. Alors en fait, la mobilité électrique, la mobilité urbaine devrait arriver par les professionnels du transport. Donc on ne parle pas de vouloir changer les habitudes de tous les habitants de Côte d'Ivoire. Par contre, on souhaite que la mobilité électrique rentre par le secteur professionnel, à savoir les VTC ou les taxis. Et eux, comme c'est leur moyen d'outil de travail, moyen de transport d'outils de travail, vu le rendement énergétique et l'économie à l'usage, pourront bénéficier de la voiture électrique pour proposer des services moins chers en termes de transport. Au-delà de cet aspect, qu'est-ce que concrètement pourraient apporter les véhicules électriques à la Côte d'Ivoire ? Alors déjà, répondre aux objectifs de développement durable pour lesquels la Côte d'Ivoire s'est engagée à travers plusieurs COP. Un confort de circulation au niveau de la nuisance sonore dans la ville d'Abidjan. Une réduction des émissions de polluants, donc des particules fines, du soufre, etc. Et puis enfin, une réduction de l'émission de CO2 qui reste des objectifs importants au niveau international. Alors vous avez soulevé un point tout à l'heure en parlant des professionnels des transports. Je vais vous donner une citation. Il ne s'agit pas de commencer par dire aux gens d'acheter des véhicules électriques, cela coûte cher. Il serait bon de commencer par la flotte du service public, à savoir les bus et les minibus, qu'on appelle plus communément BACA. Fin de citation, c'est le docteur Etienne Nda, coordonnateur du projet de mobilité électrique au ministère de l'Environnement, qui disait ça en début d'année. Est-ce que vous pensez que cette stratégie est viable ? Oui, on partage la vision du docteur Nda, avec qui on travaille à divers niveaux, puisque Evitec est membre d'une agence, une association de promotion de la mobilité électrique. Et effectivement, on pense que démarrer l'électromobilité en Côte d'Ivoire via les professionnels du transport, c'est vraiment une solution qui risque d'être pérenne. Alors, pourquoi faire le pari d'installer des bandes de recharge de voitures électriques alors que ce type de voiture en est pour l'instant qu'à son tâtonnement, je pourrais dire ? Tout à fait. Alors, le constat est unanime. Il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le premier véhicule immatriculé sur Abidjan, enfin, en Côte d'Ivoire, date d'il y a deux ans. Aujourd'hui, on doit avoir une vingtaine de véhicules électriques en circulation. Mais le fait de déployer un réseau de recharge, c'est une condition sine qua non, une condition de démarrage pour que des professionnels du transport puissent basculer vers la mobilité électrique. Alors, pour parler d'Ivitec en particulier, quel type de bornes de recharge électrique vous proposez ? Alors, on propose plusieurs gammes. Des bornes de recharge destinées aux propriétaires du véhicule, qu'on appelle les bornes privées, destinées à être installées au domicile. Des bornes aussi qui sont accessibles au public, qui vont être installées sur des parkings en bordure de voirie, en partenariat avec les collectivités notamment. Et puis ensuite, il y a un troisième type de bornes qui sont les bornes de recharge rapide, qui elles seront soit installées chez nos partenaires, fournisseurs d'énergie traditionnelle, carburant, qui vont déployer des nouvelles solutions en parallèle de ce qui existe déjà, avec des bornes de recharge rapides. Et puis enfin, sur l'itinérance, dans les grands axes routiers entre les grandes villes de Côte d'Ivoire, là, il n'est pas question d'attendre des heures, le temps de recharger la voiture, il faut de la charge rapide. Et donc, l'idée est de mailler le territoire avec des stations de recharge. Alors, comment vous évaluez la demande actuelle ? La demande actuelle est très importante, elle est grandissante, j'allais dire de semaine en semaine. La demande ou l'intérêt des entreprises, des professionnels du transport, on est à ce stade, surtout sur des phases pilotes, que ce soit pour le réseau de recharge, mais aussi pour les premières entreprises, les early adopters, qui font le pas de commencer à tester et à tester la mobilité électrique. Mais il y a un intérêt certain qu'on ressent de façon globale. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez connu jusqu'à présent des obstacles dans le domaine de l'installation des bornes électriques en Côte d'Ivoire ? Alors, pas forcément au niveau des bornes de recharge, mais je vais parler plutôt de l'ensemble, de l'écosystème. Et là, il y a plusieurs niveaux qu'il faut développer, mettre en place. On parle de l'organisation de la législation pour faciliter l'immatriculation, tout ce qui est déclaration, immatriculation, contrôle technique. Il y a des aménagements qui ont dû être faits qui sont en cours de finalisation auprès de divers ministères. L'État de Côte d'Ivoire via la cellule de M. Etienne Da, qui est une cellule qui dépend du ministère du Développement Durable, qui est moteur pour cette cellule électromobilité, nous a accompagnés. Il reste du travail à faire, mais pas d'obstacles particuliers. Vous parlez d'une autre structure sur laquelle vous êtes intégré, qui travaille sur toutes les questions de mobilité électrique en zone urbaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, quand je dis nous, je parle de l'APEM. C'est un groupement de sociétés, de ministères, tout l'écosystème nécessaire au fonctionnement de l'électromobilité, à son avènement Côte d'Ivoire, qui regroupe les fournisseurs d'énergie, la fêtière de l'énergie, Côte d'Ivoire Énergie, CIE, etc., les distributeurs de carburant, les importateurs de véhicules, les vendeurs, les concessionnaires, la tech, etc., les ministères concernés, transport, mine, énergie, développement durable, budget. Donc on met tout le monde autour de la table pour pouvoir discuter et déployer ce nouveau écosystème de façon claire et pérenne sur la budget. Alors, pour ce qui est du cadre légal, on sait que dans certains pays, il y a des incitations qui sont faites. Là, on ne peut pas trop en parler parce que l'idée première, ce n'est pas nécessairement les véhicules personnels, mais plutôt les services publics. Mais qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous, pour accompagner cet avènement ? Très bien. Alors déjà, il y a une première problématique sur laquelle on était confrontés, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, au niveau douanier, un véhicule électrique est surtaxé, à gabarit égal, en comparaison des véhicules traditionnels, essence ou gasoil. Donc déjà, notre combat à la PEM, ça a été de réfléchir, de travailler avec les organes d'État, tels que la DGTTC, qui nous a accompagnés. on a été à leur côté aussi, et qui, eux, de leur côté, ont proposé une réforme au niveau du ministère du Transport pour régler cette problématique. C'était un premier frein. Mais pourquoi, justement, excusez-moi de vous avoir coupé, mais pourquoi les véhicules électriques étaient beaucoup plus taxés que les véhicules à essence ? En fait, c'était une méthode, une formule de calcul qui existait depuis des dizaines d'années dans le texte réglementaire. Et quand on applique la formule de calcul avec les véhicules et les technologies d'aujourd'hui, on se retrouvait avec une puissance fiscale démesurée par rapport au gabarit du véhicule, qui entraînait derrière l'application stricte des règles douanières des taxes supplémentaires telles que la TSV. Et donc, ça faisait un désavantage pour le véhicule électrique. Alors, c'est effectivement pas ce qu'on préconise pour l'avènement de la mobilité électrique, comme vous l'avez rappelé. Dans de nombreux pays, il y a des incitations fiscales. Donc là, on était à contre-pied. Il y avait une pénalisation fiscale. On espère que ce sera réglé dans les prochaines semaines ou très rapidement. Vous avez l'air très optimiste. Parce qu'on travaille conjointement avec eux. Il y a des travaux qui ont été réalisés et qui vont dans ce sens. Et il y a une volonté d'avancer de par ces ministères et l'État. Deuxièmement, il y a aussi un mouvement global, mondial et aussi africain où on peut constater des pays limitrophes ou quasiment tels que le Togo, le Bénin, la Tunisie, le Rwanda, qui sont des pays africains et qui ont déjà légiféré et qui, eux, exonèrent totalement de fiscalité les véhicules 100% électriques, quelle que soit la destination, professionnelle ou particulier. Donc ça, ça existe. Et c'est des mesures qui sont même plus fortes que les pays européens. Donc, on n'en est pas là pour l'instant. Notre travail a été de rattraper, de corriger la pénalisation qui est faite sur le véhicule électrique. Mais si, dans ces pays que vous avez cités, il y a déjà un effort qui a été consenti par les autorités, pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire pour installer votre projet ? Très bonne question. C'est parce qu'on est ivoirien, on est là depuis de très longues années et on pense que la Côte d'Ivoire est un pays moteur pour la sous-région, bénéficie de qualité d'infrastructure qui peut répondre aux prérequis pour la mobilité électrique, qui est aussi un très grand pays producteur d'électricité. C'est quand même un point très important. la Côte d'Ivoire est une infrastructure de production électrique, elle exporte dans de nombreux pays et donc elle est en capacité de pouvoir accueillir favorablement et durablement la mobilité électrique. Et puis en plus, c'est un projet à l'initiative du gouvernement qui était dans les cartons et qui nécessite un accélérateur du secteur privé. Dernière question, quelles sont vos projections quant à la croissance future de l'implantation des véhicules électriques et des bandes de recharge en Côte d'Ivoire ? C'est difficile de se projeter, on n'a pas de boule de cristal mais il y a un attrait certain, comme je vous le disais. On a déjà des opérateurs privés qui ont manifesté leur intérêt, des projets qui sont lancés, des projets de démonstration qui vont avoir lieu notamment pendant les prochaines semaines ou mois lors de la Cannes. Il y a vraiment de nombreux projets sur la mobilité électrique en Côte d'Ivoire, pas seulement privés aussi au niveau de l'État. Et donc les projections, ça va démarrer doucement mais je pense que les Ivoiriens vont y voir aussi leur intérêt. Les Ivoiriens vont y voir, c'est bien trompé comme jeu de mots. Ils vont y voir leur intérêt assez rapidement puisqu'il y a une réduction du coût de transport et de l'exploitation des véhicules qui est drastique. Contrairement à des idées reçues, on peut tabler sur une division par quatre du coût d'exploitation d'un véhicule. Ce qui peut être assez intéressant dans ce contexte de cherté de la vie. Tout à fait, ça répond aux augmentations récentes du prix du carburant notamment. Merci M. Thomas, je rappelle que vous êtes cofondateur de l'entreprise EVTech. Bien joué, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette nouvelle édition de Cet Écho. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada